t'as plus le vertige toi ça y est tu l'enlèves ta pyramide de kéops t'es triste tu l'aimais bien bon les amis vous l'avez compris rachel vient de filmer on attaque donc ces murs ces fameux murs on va vraiment finir avec ça il y en a marre ça fait depuis trois ans qu'on y est à trois ans mais une image on avait rabaissé ses murs pour laisser rentrer plus de lumière dans le patio et là maintenant on va les enduire et donc faut protéger absolument là ça fait vraiment regarder on est sur le haut du mur et c'est comme ça depuis trois ans donc autant vous dire que l'eau elle rentre ça abîme là tout le mortier qui s'effrite et briques donc on va retirer on avait laissé un coin voilà un peu en pyramide là pourquoi j'ai laissé parce que derrière en fait derrière il ya le mur qui continue chez le voisin et il ya une pente qui monte jusqu'à cette pyramide donc pour éviter que ça fasse dégueu j'ai voilà j'ai fait mais là il faut l'enlever donc j'enlève toutes les briques je vais les réutiliser pour compléter voyez le mur qui est derrière moi il ya une ligne de briques qui fait beau devant mais derrière ça il ya un creux et il faut compléter j'avais eu la flemme là faut le faire et on va protéger ces murs pour l'instant ce qui est envisagé c'est de mettre un cimentage donc sans case gouttes etc peut-être créer un case gouttes de ce côté là où l'eau va aller quand même avec peut-être une cornière en métal mais en tout cas ce sera par le dessus ce sera un mortier un peu hydrofuge et tout ce qui est le plus esthétique c'est pas évidemment en vrai le vrai choix à faire si on parle vraiment de dtu etc c'est mettre une couvertine en métal voilà tu recouvres au tout avec un case gouttes tout là c'est propre c'est pas ce qui nous plaît donc on va encore aller un peu sur les en dehors du dtu on va faire un peu à notre manière on verra c'est peut-être c'est la bonne manière encore une fois donc là c'est parti j'enlève des briques je les descends à la main je remplis ma petite brouette et ce sera bien pour ce soir petit à petit l'oiseau fait son nom regardez on a réparé la lunette la la lunette la lumière dans la piscine c'est cool ça fait des couleurs faut choisir la couleur là ça tourne un peu voilà bref bon je dois descendre tous mes briques ça me saoule du coup évidemment comme d'hab et j'essaye de trouver une technique la technique du moindre effort je vais essayer un truc j'ai mis des coussins ici je mets une bâche dessus je vais voir si je peux jeter des briques là dessus de là haut comme ça j'enchaîne j'ai des sens évident de descendre avec le saut quatre briques par quatre briques et je vais demander à rachel de rester en bas pas pour prendre les briques sur la tête mais juste pour voir si elle peut tac les récupérer les mets dans la brouette récupérer mais dans la brouette ça me permettrait d'aller beaucoup plus vite en fait j'aurais besoin de toi regarde j'ai mis un matelas là avec une bâche je vais jeter les briques briques par briques toi tu la prends tu la mets dans la brouette comme ça j'ai beaucoup plus vite on essaye je la jette dans ta main ouais je la jette dans ta main bien on essaye c'est ma technique marche ça permet de jeter tout à la suite en évitant les arrières tours mais ça c'est lourd une brique on va y en essaye je pense pas parce que j'ai remis des coussins mou fait attention à toi go et tu vois c'est bon on réessaye et c'est parfait oh c'est nickel j'en ai encore 6 7 et merci bon j'aurais pas fait grand chose pour aujourd'hui mais on finit ça demain et en sueur le libraire il nous a appelé on était encore au lit il reste qu'une palette c'est bon oh lui pour se réveiller il lui faut toujours une mère en tout cas le mec il gère son truc il fait 2m50 de large parfaît parfait parfait C'est parti ! Alors ce qu'on fait c'est qu'on va maintenant vider une bonne partie du bassin pour préparer la pose d'un plancher qui va recouvrir la piscine pour poser les échafaudages. Donc c'est parti, on part sur direction filtre égout et on vide. Bon on a vidé la piscine, on laisse un petit fond, c'est pas gênant. Et là l'idée c'est de venir réaliser un plancher par dessus pour qu'on puisse poser un échafaudage et du coup travailler aussi sur toutes ces parties là de la façade. Donc on va mettre des bassins par dessus, là on va les mettre à niveau et on essaiera de visser un plancher. On va aller voir ce qu'on trouve pour faire ça. J'ai pas envie de racheter de l'OSB juste pour ça donc on va aller voir la cave. Bon voilà, bon bah ça fait un bon plancher avec ces planches là sur les bassins. On a mis des bouts de bois pour les mettre à niveau et on va visser l'intégralité. Donc là pour enduire la façade, l'idée c'est de venir l'enduire jusque l'intérieur de la piscine, l'angle là-bas. Du coup on va coller des panneaux de Wedi qui viendront enduire. Donc on va aller chez Laurent Merlin chercher des longueurs de Wedi, deux longueurs, tac tac, pour faire, il y a 5 mètres, 5 mètres grosso modo. Et donc avant de fixer ce plancher là, on va coller le Wedi, histoire d'être, enfin que ce soit collé, après on pourra plus y accéder. Donc on va faire ça en premier. Bon du coup on est chez Leroy, je vais acheter une colle polymère pour fixer le Wedi sur les murs. Je vais prendre une colle spéciale à réparation piscine, ça me paraît bien par rapport à la résistance au chlore. Et puis rachète la rachète de la peinture. On va prendre la bâche et puis let's go ! Allo Wedi, let's go ! Alors chez Leroy Merlin, on a acheté les panneaux de Wedi 4 mm qu'on va venir coller. Du coup je vais les couper à la moitié sur la longueur et on mettra des moitié de panneaux, tac, tout le long. Let's go ! Je scoop au cutter normalement et on les colle à la polymère. Alors de retour sur la rase. Je suis en train de nettoyer, de retirer tout le mortier qui ne sert à rien, qui se barre. J'arrive quasiment à la brique nue pour pouvoir aussi monter. Et donc j'ai acheté ça chez Leroy Merlin, ça s'appelle un larmier. Et ça va permettre d'évacuer l'eau plus loin que le mur pour éviter qu'elle coule le long du mur. C'est en plastique. En vrai je pense que ça suffit, c'est sûrement pas forcément comme ça qu'il faut faire. Et je vais mettre du mortier sur la rase. Je vais mettre ça dedans et je vais recouler par dessus. Comme ça, ça va être bloqué dedans, ici avec les petits trous. Ça va permettre que le mortier aussi se lie au-dessus en dessous. Donc ça va largement tenir je pense. Et on va recimenter par dessus une pente pour que l'eau elle parte de ce sens là. Du coup là ce que j'ai envie de faire c'est de tester tout de suite le mortier. Voir si j'arrive à poser le larmier et tout, faire un truc propre. Sans aussi avoir besoin de coffret. J'ai pas envie d'avoir un coffret pour ça. On emmène la bétonnière dans le patio, on fait un peu de mortier et on y va quoi. On est samedi, lundi on enduit les façades et on est pas 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 ready quoi. Il y a du tas. Donc là c'est parti pour la night. Oh là, j'ai fait le mortier un peu épais quoi. Je veux dire pas trop liquide. En tout cas, pour essayer de pouvoir créer une petite pente sans que ça coule. Là ça me paraît ok. Et quand je mets une forme, elle est relativement conservée. Ça me paraît bien. Donc je vais aller essayer et puis on verra bien. T'as ce moment-là. Bon écoutez, ça a l'air de le faire. En vrai, c'est pas horrible. J'ai ma pente. J'ai mon larmier qui est coincé. Voilà, en vrai ça le fait. Et après on pourra rendu à l'intégralité si on veut. Franchement, ça fait déjà bien le taf. Donc let's go, je vais essayer d'avancer. Au moins c'est parti là. Après je virerai les briques pour la suite. Bon je suis content de ce que j'ai fait pour l'instant. Il se met à pleuvoir à Averse. Bon j'espère que ça va pas trop gêner pour mon truc. Mais bon comme c'est un ciment qui sèche super vite. C'est le répat structure de VPI. C'est fait pour réparer et ça sèche super vite. D'ailleurs c'est pas simple parce qu'il faut se dépêcher. Mais du coup la pluie ça me plaît de pauvre. Voilà, Averse. Je vais rentrer à l'abri. Parce qu'il pleut vraiment beaucoup. Et que ça ira, je continue. On a pas le time. On a pas le time. Je suis en train de balayer là. Balayer. Les amis, j'en profite. Petite vidéo. Je continue la journée. J'ai fini en face. Maintenant je suis revenu de ce côté là. Et donc je termine le mur. J'en avais fait qu'une ligne de briques. Pour que ça fasse beau dedans. Maintenant il faut finir. Donc je double. Je triple. Et on pourra faire pareil à Averse. Bon voilà, je vous filme pas trop parce que je peux pas filmer. En plus c'est la night. Mais je continue. Je vous montrerai le résultat demain. Pition. Les amis, nous sommes le lendemain matin. Et hier, on a eu un problème. J'ai pas filmé, donc je vais vous réexpliquer ce matin. Vous vous souvenez du Weddy là ? J'ai posé cette plaque. En fait, après l'avoir collé, je me suis rendu compte d'un gros problème. La membrane ici, elle est collée. Il y a une bande de colle comme ça. Mais là, le bas, c'est dans le vide. La zone creuse n'est pas collée. Du coup, mon Weddy, il bouge. Donc l'enduit ne tiendra jamais. Donc ça casse les couilles. Donc il faut retirer ça. Il faut décoller. C'est la merde. Rachel a eu la bonne idée, en fait. De carrément décoller la membrane. Donc juste en la tirant, ça se décolle. L'idée, c'est de venir la recoller. Donc mettre de la colle jusqu'en bas, derrière. La replaquer. Elle ne bouge pas. Pour que le Weddy qu'on revienne mettre dessus, ne bouge pas. Donc voilà le concept. Bon, on a réussi à décoller notre Weddy. Donc on revient au début. D'accord ? On est revenu au départ. Parce que tu ne m'as pas écouté dès le départ. Ça, il faut bien comprendre que vous, les hommes, vous n'écoutez jamais. Écoutez quand tu as dit que tu ne nous as pas proposé de coller la membrane avant, en fait. Tu rigoles ? Quand tu as, avant que tu mettes ta plaque là, je t'ai dit, est-ce qu'elle est bien collée la membrane ? Sinon, on décolle seulement le haut, tu mets un coup de cutter et on la recolle. Tu m'as dit, non, ça c'est impossible, nanana. Alors que j'étais en haut du mur et que pour moi, je le savais exactement. Oui, nan mais je suis d'accord. Sauf que je l'avais déjà collée, Maman Oïdi, à ce moment-là, Wachel. C'est ça le problème ? Bah si, je l'avais déjà mis. Mais je suis d'accord que... Que tu ne m'écoutes pas. Merci. Allez. Bon, du coup, on est reparti à la case départ et on va tout recoller. Donc, on va commencer par recoller tout ce côté-là. Donc, on fout de la colle polymère et on plaque au chemin. Une fois que ça sera en attente, en train de coller, je repartirai à l'étage, finir mon béton. Bon, les amis, ça avance tranquillement. On continue, au calme. Madame se débarrasse des gravats en scred et elle est fou. Regardez, elle est fou. Elle les cache sous la terrasse. Ça fera ça au moins la déchetterie. Et donc, on a déjà fait tout ça. Ça, un bout là-bas. Et on finit ici. Et les wedis qui continuent d'avancer, on les fait un par un toutes les heures parce qu'on a que deux étés. Donc, pour les presser contre le mur, c'est tout. On fait un par un. Une fois que c'est sec, on passe au suivant. Bon, alors, Emilia est en train de terminer le cimentage sur le haut des murs. Et moi, j'ai ramené des plaques de béton cellulaire qu'on a achetées. En fait, c'est des blocs de béton de 7 cm d'épaisseur pour pouvoir faire justement la jardinière qui se trouvera ici. Donc, on a acheté aussi des petits graviers à mettre dans le fond du bac pour protéger, en fait, au niveau des tuyaux. Parce qu'on a reçu pas mal de questions à ce niveau-là. Si on met un arbre, est-ce que les racines ne vont pas abîmer les tuyaux ? Alors, il faut savoir déjà que les tuyaux que l'on a mis, c'est vraiment des tuyaux indestructibles. Ils sont renforcés à mort. Donc, il n'y aura pas de risque à ce niveau-là. Et puis, comme je vous l'ai dit, on mettra des graviers qui recouvriront vraiment la base des tuyaux. Et ensuite, on va vraiment tout protéger pour pouvoir mettre la terre et ensuite les plantes. Bref, là, j'ai disposé les blocs de béton. Je suis en train de les couper. Donc là, en fait, la question technique, c'est est-ce que je vais faire ici un débord, un décroché comme ça qui viendra reposer ici sur la membrane et refermer un petit peu ici le petit local technique qui est juste derrière ? Ou est-ce que je finis le bac au niveau du carrelage ici ? En sachant qu'en fait, il y a un tuyau de sang ici pour évacuer l'eau qui fait un petit peu de bruit. Donc, du coup, Emilia, vous voulez vraiment refermer un maximum ici pour vraiment enfermer le bruit dans ce petit caisson. Donc là, pour l'instant, je coupe les blocs de béton en deux pour pouvoir faire vraiment la jardinière ici tout le long. Et ici, je voulais faire en fait un effet vague ici sur le côté pour reprendre un petit peu la montée d'escalier. Donc, en fait, on va avoir ici la montée d'escalier, le bac de plantes qui commencera ici, descendra un petit peu et viendra rejoindre en fait les 20 cm qui se trouveront là. Alors, je ne sais pas si vous me comprenez, mais bon, j'avance tout doucement. Donc, plutôt que de couper à la scie, étant donné que c'est des blocs de béton de 7 cm, j'ai pris ma scie sauteuse et ça va beaucoup plus vite. Mon bébé, il veut nous aider. Et son long, c'est 24 kg ! 25 kg ? Mais je te l'ai dit, mon cœur, t'en as mis un sur le chariot déjà ? Bah oui ! Mais tu rigoles ? Quoi ? T'as su le porter tout seul ? Oui. C'est vrai ? Oui. Mais non ! Ok, tu veux d'autres. Je l'ai pris là, là-bas, je l'ai vraiment démontée. Bon, allez, je t'aide. Un, deux, trois. Super. C'est moi qui... C'est moi qui... Il veut nous aider, mais comme je ne veux pas qu'il touche, voilà. C'est lourd, hein ? Comme je ne veux pas qu'il touche à la scie circulaire ou à la scie tout court, je lui ai dit de mettre les petits cailloux dans le bac de fleurs. Comme ça, il aura sa petite mission. Attends. Un, deux, trois. Hop là ! Oh là là ! Oh là là ! J'ai trouvé une araignée en plastique. Émilien la déteste. À chaque fois, il a faux la poubelle et je la récupère. On en avait acheté pour Halloween. Et à chaque fois, je lui fais peur parce qu'en fait, il a vraiment une phobie pour les araignées. Donc toute la journée, je vais le remetter avec sa petite araignée. Pourquoi tu le filmes ? Bah, je filme toutes les étapes en fait. C'est la première fois qu'elle filme depuis un mois, six mois. Que vidéo ! Tu l'as vue et... Il est 22h16. Allez, on va mettre un petit peu de ciment ici pour faire un petit peu un arrondi propre pour enduire. Le cimentage en haut des murs est terminé. Donc il reste ça. Il reste une planche de Wedi et après faire le plancher de la piscine. Et puis là, on est bien rangé quoi et voilà quoi. Bon et maintenant que nos façades sont prêtes à attendre notre équipe d'enduiseurs, on va repasser sur la partie WC et on va poser ensemble le WC l'avant. Du coup, vous connaissez ici, on n'est pas sur une chaîne tuto. Je ne vais pas vous expliquer en détail comment on pose un WC l'avant. Puisqu'on va poser un WC l'avant, vous allez voir. Donc je ne vais pas faire comme si je vous faisais un tuto alors que même moi, je regarde des tutos. Au contraire, le but c'est juste de vous montrer que c'est possible de le faire seul et de vous montrer des produits qui sont plutôt sympas. Donc on part maintenant sur une séquence cuvette. Je vais quand même vous montrer les spécificités d'un WC l'avant. Parce que c'est quand même ça qui est important, c'est qu'on va pouvoir se laver le fion. Et ça, c'est quand même plutôt favorable. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne et qu'est-ce qui diffère par rapport à un WC classique. Et vous allez voir que c'est plutôt ça. Donc ici, j'ai monté la cuvette à l'étage. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble parce que ça vaut le coup d'œil. Parce que si vous voulez, j'ai bérite. C'est le Apple du WC. D'accord ? Je ne dis pas ça parce qu'il nous est sponsorisé. C'est la vérité, vous allez voir ça tout de suite. Regardez, ça commence par l'emballage. Le carton, il est fait sur mesure pour vous aider à poser votre toilette. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette partie-là, je peux l'enlever. Ici, j'ai la cuvette. Et en fait, la cuvette, là, elle est posée sur un morceau de carton. De carton ? J'aurais pu dire carton. Mais je vais dire carton. La cuvette, elle est posée sur un morceau de carton qui est pile poil à la hauteur, d'accord ? Par rapport au bâti. Et donc, vous avez juste à faire glisser votre cuvette jusqu'à votre bâti en laissant sur le carton. Et c'est pile poil à la bonne hauteur. Donc, pas besoin de soulever la cuvette puisqu'évidemment, elle est plus lourde qu'une cuvette classique avec tout le mécanisme. L'avant. Et ça, c'est déjà un super point. Pareil, on l'a vu pour le bâti au niveau des notices. Elles sont top. Regardez à quoi ça ressemble une notice gibérite. Il y a des couleurs. Déjà, faire l'effort d'imprimer en couleurs pour faire ressortir les éléments. Ça, franchement, déjà, bravo. Bravo. Parce que je peux vous dire qu'il y a des produits qu'on pose. La notice, elle est éclataxe. Et bien sûr, je vais m'aider, comme d'hab, des vidéos parce que sur le site, évidemment, de gibérite, on a aussi une vidéo, comme pour le bâti, mais pour poser la cuvette avec des visuels 3D dans les moindres détails, la moindre vis, etc. Vous avez juste à suivre. Et ça, c'est important que je vous le montre parce que comme vous êtes nombreux à nous suivre, à faire des choses vous-même, je vais vous montrer qu'une cuvette comme ça, à poser soi-même, c'est un plaisir. Voilà, c'est un plaisir. Donc, les deux éléments principaux qu'on va poser là, c'est la cuvette et le bouton. Le bouton, on a ici un bouton qui est pas forcément tactile, mais vous savez, vous passez votre main devant et ça détecte et ça déclenche. Donc ça, c'est pareil, c'est vraiment le top. Plaque, donc elle est électronique du coup. Donc, il va falloir ramener l'électricité, vous allez voir, mais pareil, tout est prévu pour la plaque. Et vous allez voir aussi comment on va ramener l'eau à l'intérieur du WC pour qu'il soit à l'avant, en plus de la chasse d'eau. Donc pareil, on va détourner le bâti, mais il est déjà prévu pour ce type de WC parce que le bâti qu'on a posé, c'est pas un bâti spécial WC l'avant. C'est un bâti qui peut aller pour tous les WC, mais qui est compatible aussi WC l'avant avec tout ce qui va bien. Je reviens quand même, je vous remonte ici à la lumière où on en est. Carrelage, j'ai fait mon petit joint gris clair entre les deux plaques. Donc vraiment, tout est prêt. Vous allez voir qu'on va devoir percer un trou supplémentaire. Ici, ça, je vais le faire rapidement. Ça va faire de la poussière, comme ça après, on est tranquille avec les trous. Let's go. On commence avec les lecs. Ici, on a une petite pièce à venir placer au bout de mon fil qui permettra le raccordement au WC. Donc let's go. Bon, les amis, je voulais percer avec mon ferré. Putain, j'ai pu parler, ça me saoule. Vous avez vu dans le timelapse, au début, j'ai essayé avec un foré, mais en fait, ça ne marche pas du tout. Donc j'ai repris ma cycloche diamant pour faire le trou. Et donc, on aperçoit ici, là, le petit rond plastique blanc, là. Je vais le percer. Et donc, c'est une gaine, en fait, qui est en plastique, donc qui est intégrée dans le bâti. Une sorte de petit tube qui remonte le long derrière, on ne le voit pas, et qui ressort ici. Ça va permettre quoi ? Ça va permettre de prendre de l'eau ici qui arrive au robinet pour la chasse d'eau et via un flexible qu'on va passer à l'intérieur, d'amener de l'eau ici. Pour faire quoi ? Et bien, tout simplement, pour vous laver l'anus. Voilà. Donc, une fois qu'on aura amené ça, on aura l'élec et on aura l'eau dédiée à la cuvette. Et à l'inverse, là-haut, on n'a pas d'électricité pour l'instant et on a une plaque électrique, comme je disais. Donc, il va falloir aussi prendre de l'élec ici et pareil, dans ce tube-là, remonter un câble élec dans l'autre sens et amener l'électricité. Bon, c'est parti. On passe la gaine et du coup, le câble électrique qui va remonter de l'alimentation jusqu'en haut. On passe les deux en même temps. Je vais les scotcher. Voilà. Et ici, il y a une petite encoche. Vous voyez là ? Ça permet de gagner de la place. Tout simplement, en faisant mettre le tuyau, en faisant mettre le câble ici, dans l'encoche. Je vais les scotcher comme ça pour que ça prenne le moins de place possible en espérant que j'arrive à les remonter jusque là-haut. Bon, ça y est. J'ai réussi à passer le câble avec le flexible grâce à Rachel. Il est arrivé au bon moment parce que c'était en train... C'était le moment où je commençais à péter un plomb. Parce que je me prenais un peu la tête parce qu'en fait, il faut passer une aiguille de haut en bas pour pouvoir tirer ça. C'est impossible sans aiguille. Et j'ai pas d'aiguille. Alors, j'ai dû prendre du câble électrique, mais il se plait de temps. Enfin, ça me rendait ouf. Et Rachel, avec une ficelle, a fait de la magie. C'est peut-être la première fois que t'apparais dans cette vidéo, chiotte. Bah ouais, j'ai rien foutu dans ce chiotte. Bon, voilà. Bref. Allez, maintenant, je vais avancer parce que normalement, on a vraiment fait le plus dur. T'as vu, j'ai fait un joint gris. Allez. La prochaine étape va consister d'oubler l'arrivée d'eau avec un Y pour brancher mon flexible que je viens d'installer et remettre la chaise d'eau. Donc, mon Y, il est là. Donc, c'est parti. Bon, les amis, ça y est, on est presque prêt à amener le WC. Dernière étape, je vais remettre les tiges ici filetées. Alors, petite astuce, en fait, je l'ouvre. Comme c'est très long à visser à la main, c'est un peu chiant. J'utilise une visseuse, je viens mettre dans le mandrin directement la tige filetée, serrée et après, je la visse. C'est plutôt pratique. Et voilà. Bon, ça y est, les amis, c'est le grand moment. J'ai amené la cuvette. Donc, comme je vous ai dit, j'ai conservé le carton puisque le carton permet de la conserver pile poil à la bonne hauteur. C'est le moment de vous en dire un peu plus. Du coup, sur ce WC l'avant, c'est le modèle Mayara Confort. Donc, c'est vraiment le modèle le plus haut de gamme de chez Géberit. C'est un petit bijou de technologie. En gros, au niveau des fonctionnalités, vous avez donc forcément une douchette pour la vente. Une douchette aussi spéciale pour femmes. C'est une cuvette, évidemment, du coup, sans bride. Donc, pour les saletés, c'est juste parfait. Il y a une fonction séchage avec de l'air chaud. La lunette des toilettes est chauffante. Donc, si je ne dis pas de bêtises, il y a une détection, en fait, quand on arrive dans la pièce et la cuvette se met à chauffer pour que quand vous asseyez, ce soit bien chaud. Il y a un système d'aspiration des odeurs. C'est très, très important. Donc, directement à l'intérieur du WC, ça va aspirer l'air pour qu'il n'y ait aucune odeur pour la pièce. Donc, ça, c'est ouf. On a aussi, forcément, du coup, une télécommande, une application. Ici, la lunette, quand elle se rabaisse, il y a une fonction qui permet de la ralentir. Ça évite que ça claque. Donc, let's go pour la pause. Normalement, ça devrait se dérouler sans encombre. OK. Bon, ça y est, la cuvette est fixée. J'ai vissé les deux boulons. Donc, il y a simplement deux boulons à serrer et hop, elle est calée. J'ai branché l'arrivée d'eau ici. J'ai branché l'électricité de l'autre côté et donc, je vais pouvoir déjà ouvrir les vannes. Ma chasse d'eau va se remplir et tout a l'air de bien se passer. Maintenant, on a une petite magnifique ici, on va dévisser cette partie-là. Je vais pouvoir enlever le petit carton dessous. C'est jamais simple quand on n'a qu'une main. C'est ça le problème de tout filmer. C'est que c'est galère. Allez, j'enlève. Maintenant, les amis, je vais installer le carénage, on peut appeler ça comme ça, qui est couleur aluminium. C'est la partie qui va recouvrir ici tout le côté, tout le bloc là et aussi le dessous. Vous voyez ? Tout simplement à clipser, j'enlève tout ça et la cuvette, elle sera prête et on s'occupera des boutons. Regardez dans le carton, avec le carénage, ils ont carrément mis une paire de gants pour ne pas faire de traces sur la couleur alu. C'est pas grave, non ? De penser à ça, c'est ouf. Bon, c'est parti, je m'attaque à la plaque. Au niveau du toilette, pour l'instant, on n'essaye pas. On laisse comme ça. On va d'abord se mettre la plaque. Néanmoins, j'ai besoin de retirer un élément, vous avez vu, et j'ai vu, la chasse d'eau, elle est remplie là, puisque j'ai ouvert les vannes et du coup, je vais être obligé de la tirer. Donc, en fait, je vais être obligé de faire un premier essai de tirage de chasse d'eau. Donc, c'est un grand moment. On le fait ensemble, c'est parti. Let's go. Allez, 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 allez. Magnifique. C'est incroyable, quand même, d'être devant une chasse d'eau et de dire magnifique, d'être content comme ça. C'est ouf. En tout cas, on est heureux. On va couper l'eau, ça ne sert plus à rien et on va installer cette magnifique plaque des déclenchements. Sigma 80. Modèle Sigma 80. Voilà, on a choisi quelque chose de sobre, élégant pour la eau. En bas, on avait mis une plaque plutôt laiton. Donc là, vous allez voir, plus ça s'allume ici, c'est stylé. On a pris ça, j'espère que vous aimez. C'est la Sigma 80. Les amis, it's time. Il est temps de faire caca et de s'envoyer ce jet que j'ai mis à intensité maximale. Évidemment. Alors écoutez, je fais ma crotte et je vous reprends dans quelques secondes. Bon, je crois que c'est le moment. Alors, avant de lancer les hostilités, j'ai installé l'application j'ai Bérit sur mon téléphone et j'en profite pour vous montrer un petit peu un petit résumé des fonctions parce que si je vais sur la page des réglages, on a un peu un bon aperçu de tout ce qu'on peut régler, notamment la douchette, la douchette d'âme, donc vraiment pour les parties intimes femmes, le séchoir évidemment avec air chaud, la lumière sous le WC, on a l'aspiration des odeurs, on a les réglages du couvercle à bâton automatique qui se ferme, qui s'ouvre, évidemment le lancement des réglages de la chasse d'eau. On peut choisir la température de l'eau et tout. pousser le moment. Je vais prendre la télécommande officielle pour lancer la bombe nucléaire. Regardez ce bouton qui scintille. Il suffit juste d'appuyer sur ce bouton là pour lancer la douchette. C'est parti. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est trop bien en plus la douchette elle fait un petit mouvement d'avant en arrière pour être sûr de bien tout nettoyer Aspiration, vous entendez Là pareil on peut régler l'intensité du séchoir, on peut le mettre à fond ou moins fort et on peut régler la température Bon on va écouter C'est une fin de vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo de la façade On va vraiment tout renduire A l'heure d'aujourd'hui c'est déjà fait et je peux vous dire que c'est incroyable A la semaine prochaine, bisous, bon dimanche Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz